Chant magnifique 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 Le prix mondial du disque de Montreux en 1981, alors une des distinctions les plus prisées dans le monde de la discographie. Des grands prix internationaux du disque, des diapasons d'or, des artistes de grand prestige qui souhaitent travailler avec elle. Mais qui est donc cette personne méconnue qui recueille succès et admiration auprès de tous les passionnés du disque? Chant magnifique 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 Les artistes qui ont déjà interprété les deux premiers cycles de Lieder de Schubert enregistrent ici le troisième cycle, le Schwanengesang, le chant du cygne. Vous êtes en train d'accorder votre piano forte. C'est un instrument assez rare, je crois. Oui, assez. Il y a peu d'instruments de cette qualité qui existent encore. De Brodmann, par exemple, le facteur de Vienne, il existe encore cinq. Quatre on peut jouer et dans un musée. Pourquoi avez-vous choisi d'interpréter les Lieder de Schubert avec le piano forte? C'est un instrument du temps. Schubert compose et il est inspiré de la sonorité de ses instruments. Et pas d'un instrument moderne qu'il ne connaît pas encore. Et maintenant, quand j'avais la chance de travailler avec M. Hefflicker, qui a aussi une telle qualité et telle couleur dans la voix, ça donne un travail très très bel avec ses instruments qui ont aussi beaucoup de couleurs. Et on peut bien mélanger ses couleurs dans l'instrument et dans la voix. C'est-à-dire qu'il y a une petite strophe. Aux côtés de Jörg Ewald Deller, Marguerite Dutschler. Marguerite Dutschler a la tête de Claves, une petite maison suisse de production de disques depuis 1968, est à l'origine de la réalisation de ce nouveau disque, du choix des artistes comme de l'ingénieur du son. Chaque enregistrement est pour elle une nouvelle aventure et elle tient à y être présente. Un enregistrement dur de longues heures, les reprises sont nombreuses et pour déceler les moindres imperfections, une écoute des plus attentives est nécessaire. Cet enregistrement a eu lieu dans une petite église à Wohlen près de Berne. Mais le siège de la maison de production de Marguerite Dutschler se trouve à Thun. C'est là qu'elle travaille, sauf justement lors d'enregistrements, où le lieu varie selon le type de musique et les interprètes. À Thun, elle gère toutes ses affaires avec la Suisse et l'étranger. Omniprésente, elle s'occupe non seulement de la création de ces disques, mais de leurs pochettes, des textes qui les accompagnent, de la distribution, de la publicité et de la comptabilité. Sa maison d'édition ne correspond guère à l'idée que l'on se fait habituellement d'une entreprise. Marguerite Dutschler habite et travaille dans sa maison familiale, située sur les Hauts-de-Thun. Et ses bureaux sont installés en partie à son domicile privé et en partie dans un entrepôt à côté de chez elle. Conservée dans ce dépôt se trouve également la réserve des disques, des cassettes et des disques compacts dont nous voyons ici la mise sous boîte. Une douzaine de femmes de la région y travaillent, mais aucune n'est à plein temps. Elles viennent à la journée ou à l'heure selon les besoins du moment et s'occupent des envois, du stock et de différents travaux de secrétariat. Quant à Mme Dutschler, selon le travail à faire, elles naviguent d'un endroit à l'autre, bien que restant de préférence à son domicile privé. C'est votre bureau de travail ? Oui, au lieu d'être la table. La famille, c'est mon bureau de travail. C'est chaque matin. J'arrive et j'ai un tas comme ça et je n'arrive pas à faire de l'ordre jusqu'au soir. Parce que le soir, vous me débarrassez ? Seulement si c'est nécessaire quand on a une invitation ou quand mon mari est là, alors j'essaye de faire un peu de l'autre. Mais autrement, ça reste. Au fond, c'est bien, parce que comme ça, je me sens à la maison et je suis près des téléphones. Je fais... Au fond, c'est vraiment ma table de travail. Là, j'ai vraiment un peu d'air et je peux aussi écouter de la musique. Pour les pochettes, la voici dans l'atelier de l'un de ses graphistes, Bernard Wyss. Lors de la création d'une nouvelle pochette, comment est-ce que vous procédez ? Qui décide ? Ça dépend vraiment. Quelquefois, j'ai déjà une idée avant, même qu'on a enregistré. Et on cherche et je dis tout de suite à lui qu'il faut aussi qu'il cherche. Quelquefois, il se plaint que je dis que j'ai trop tôt une idée peut-être même fixe. Mais des fois, ça va bien puisqu'on a la même idée. Et là, c'était très bien parce qu'on avait des arbres en blanc avec une photo. Et Mullerine, c'est... Je trouve que c'est une très bonne ambiance, les deux. On était très heureux avec ça. Pour le disque du chant de cygnes, il faut choisir quelque chose qui correspond à ces deux disques parce que, tu sais, ce sont les trois cycles de Schubert pour chant. J'aimerais bien que c'est une unité. J'aime bien le clip. On peut continuer ? Tu crois que... Oui. On a ce catalogue. On va voir. Ça, c'est trop dur. Alors, ça non plus. Pas un portrait cette fois. Non. Ça, c'est trop clair. Ça ne correspond pas à un chant parce qu'il y a... Ça, mais je ne sais pas si c'est un peu triste. J'aime beaucoup. J'aime bien ça. C'est très... C'est très beau. De couleur. J'aime bien. Et ça fait du Schubert. Alors, une fois que vous avez choisi le thème principal, qu'est-ce qui va vous préoccuper ? Alors, je dois chercher l'écriture. Alors, ça, c'est du Jugendstil. Je tâcherai de trouver une écriture du Jugendstil, que ce soit à point. Ici, je tâcherai de mettre une couleur qui soit dans le sentiment de la musique. Tout d'abord, j'écoute la musique, la sonorité de la musique, et puis, je tâche de trouver des couleurs qui sont en rapport avec ça. Dans sa petite maison familiale où elle traite ses affaires, Marguerite Dutschler tient cependant à ce que tout soit en ordre, comme à l'époque où elle n'était que mère de famille au foyer, il y a plus de 15 ans. Cela lui paraît indispensable pour le bien-être de son époux, ingénieur géomètre de son métier, et pour ses quatre enfants, aujourd'hui âgée de 22 à 28 ans. Certes, une femme de ménage l'aide, mais la tâche reste d'importance. Seule dans son petit bureau, des reflets de sa vie professionnelle troublent l'atmosphère gemütlich de l'endroit. Quels sont vos critères de sélection en ce qui concerne la musique que vous voulez enregistrer? Ça, c'est un peu... C'est difficile à dire. Maintenant, déjà, je pourrais vous donner une liste de 15 oeuvres, de 15 disques qu'on a pensées depuis des années, peut-être depuis un an, des autres depuis trois ans. Et j'aimerais avoir un choix diverses. Ça ne doit pas seulement être le baroque, mais j'ai un disque espagnol en vue ou avec l'orchestre. Il y a tellement de possibilités. C'est vraiment... Il faut toujours éliminer au lieu de faire plus. Surtout, ce qui me fait, c'est aussi avec sa peine, j'ai tellement de demandes de dehors des artistes qui ne sont pas avec nous encore et que je dois dire non et non et non. Ce n'est pas possible. Je dois avoir des limites. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage MFP. Les enregistrements que nous faisons maintenant sont avec M. Fanges qui, heureusement, est très calme, auquel on peut se fier, auquel on peut laisser la responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut jouer et sachant qu'il écoute bien, qu'il va reprendre si c'est nécessaire et qu'on n'a pas besoin de faire ce contrôle soi-même. Qu'on peut vraiment faire de la musique, jouer et derrière, il y a l'oreille critique qui va vraiment dire si c'est bien ou s'il faut reprendre quelque chose. Ce n'est pas toujours comme ça parce que des fois, il faut participer. Alors en jouant, on n'est pas tout à fait en plein dedans parce qu'on se dit peut-être qu'il ne va pas tout remarquer. Et puis voilà, il faut se partager dans l'écoute de ce qu'on fait soi-même. Comment se passe l'enregistrement actuel ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Beaucoup. D'abord parce que j'ai un partenaire extraordinaire. Christophe Heschenbach a une extrême sensibilité et un jeu plein d'intuition qui, justement pour ce Mendelssohn que nous jouons maintenant, donne beaucoup d'inspiration. Pour la première fois, la Maison Claves enregistre un disque avec Christophe Heschenbach, les sonnettes pour violoncelles et pianos de Mendelssohn. Et bien qu'ayant déjà fait de nombreux disques avec des artistes célèbres, Marguerite Dutschler est toujours heureuse de travailler avec des interprètes d'une telle qualité. C'est très difficile. Il faut vraiment un pianiste pour ça. Pas seulement un violoncelliste avec un accompagnateur. Il faut vraiment un grand pianiste pour ça parce que c'est virtuose, l'hytrato virtuose. Et la sonnette en ré majeure est quelquefois jouée, l'autre en si bémol, jamais jouée. Et jamais jouée sont les variations. Ça, je ne peux pas comprendre du tout parce que les variations, c'est une oeuvre merveilleuse qu'il a écrite quand il avait 18 ans, 17, je pense. Et c'est une oeuvre de génie. Et je me suis très très heureux que nous allons enregistrer ça et je suis très inspiré de cette musique. Pour l'enregistrement d'un disque, Marguerite Dutschler attache beaucoup d'importance aux compétences de l'ingénieur du son. Son rôle est essentiel, d'où son nom bien en évidence sur l'étiquette du disque. Lors d'un enregistrement, comment se passe la prise de son tout d'abord ? Tout d'abord, on va au lieu où on l'enregistre. On prend des petites machines que j'ai ici. Des petites parce que c'est moins compliqué que d'emporter des grandes machines comme celle-là ou celle-là. On enregistre tout. Et puis après, avec l'artiste ensemble, on fait le choix des pièces qu'on veut utiliser pour le disque. Parce que ça peut arriver qu'il y a une voiture ou même parfois des oiseaux qui gênent. Ou bien aussi l'artiste peut faire un petit canard. Alors on ne peut pas utiliser. C'est pour ça qu'on fait plusieurs prises. On enregistre plusieurs fois. Et voilà, si on a terminé l'enregistrement, l'artiste vient chez moi pour faire avec moi le choix des pièces qui seront prises définitivement. Quel est l'avantage en fait du système digital ? Il y a plusieurs avantages. D'abord, vous n'avez absolument plus de bruit de fond. Et surtout, le plus grand avantage, c'est-à-dire que vous pouvez faire des copies, au fond, sans fin. Parce que vous n'enregistrez pas le son lui-même, mais vous enregistrez une description du son. Maintenant, j'aimerais entendre quelque chose. Voilà. Tu veux qu'il y ait une casse et tu es ça. ... ... ... ... ... On dit que c'est un peu grâce à vous que la maison Claves a été fondée Qu'en pensez-vous ? Oh, fondée ? Je ne sais pas Ça a commencé avec des préludes de bar Je les avais jouées dans un concert Et puis Mme Dutschler Qui était mon élève Elle venait et dit Il faut faire un disque J'ai dit, oui, c'est bien Mais où ? Puis elle a fait des renseignements Elle a demandé des fabriques De disques Et puis elle a vu Que c'est beaucoup trop cher Ça ne marche pas Et puis il a dit Quand c'est si cher Je peux la faire moi-même Et puis il a dit Je fais ce disque Il a demandé Un mécanicien Pour faire le sang Et tout ça Et puis on a commencé Avec ces petits préludes de bar Dans une église près de Doun Et c'était le premier disque Et ça, c'était votre premier enregistrement également Oui On a décidé de faire ce premier disque Qui ne coûtait pas tellement Si on compare à aujourd'hui Et j'ai fait des cartes de subscription Et j'étais étonnée d'avoir, je pense, 350 cartes Et comme ça, j'ai pu vendre ces disques assez Pour le prix normal Alors ça commençait tellement bien Qu'on a, en tout cas, on a Je ne sais pas Pour le moment, ce qu'on a perdu Mais en tout cas, ce n'était pas difficile Et puis on a fait un deuxième disque C'était une demi-année après Quand j'ai commencé à travailler Avec ma partenaire de beaucoup d'années Madame Ursula Pfeiler Et c'était un disque avec Peter Lucas Graf Et Jörg Evald Teller Et ce disque était une grande réussite Toujours en collaboration avec Ursula Pfeiler Marguerite Dutschler a fondé Les Semaines musicales de juin au Château de Thun Ces concerts ont été l'occasion De découvrir de nouveaux artistes Quant à la production de Claves Lentement, elle a passé de 2 à 4 disques par an Actuellement, Marguerite Dutschler Aimerait produire entre 6 et 8 disques par an Mais souvent débordée Elle voit ce nombre dépasser Et osciller entre 10 et 12 L'avantage peut-être d'une maison Comme la maison Claves C'est celle que tout se passe Dans une atmosphère relativement personnelle Et individuelle Nous avons des contacts directs Avec Madame Dutschler Qui, au fond, décide tout Ce qui concerne aussi La découverture de disques Ce qui concerne le texte, etc. Alors on en discute plus facilement Que dans une maison plus grande Et plus organisée peut-être Avec plus de personnel Tout le travail de la maison Claves Qui se passe entre vos mains Alors quelles sont les principales choses Tout d'abord, il y a, je suppose, le choix Des disques que vous allez faire Le choix de la musique Le choix des artistes Oui, parce que chaque enregistrement Ça commence vraiment avec le planning Il y a beaucoup de projets qui attendent Maintenant qu'on est en plein travail Ils attendent Et c'est le moment de choisir tel projet Ou tel artiste Et quels sont vos critères à ce moment-là ? Un critère, c'est que j'ai beaucoup d'artistes Qui, avec eux, je fais un disque Peut-être tous les années Tous les deux années Tous les trois années Alors c'est là aussi que je dois penser Maintenant, je veux C'est un disque, disons, avec Peter Lucas Graf Alors on a une liste de divers programmes Et moi, je me pense ce que j'aimerais faire Ce qui lui plaît Et puis on téléphone On regarde Qu'est-ce que c'est Vraiment maintenant le moment de faire Visite à Branmyr Slokard Dans sa ferme de Lemental On m'a dit Que ça serait vraiment une très bonne chose S'ils avaient ça le plus vite possible Ça, il faudrait se presser un peu Oui, pour le prochain disque Il faut enfin Commencer à se faire des images Oui, se poser des questions Oui, je ne sais pas On a les deux possibilités Tu m'as parlé la dernière fois Bon, j'aimerais beaucoup faire cette littérature originale Tu vois De 16e, 17e siècle C'est très intéressant Évidemment, ça pose beaucoup plus de problèmes d'organisation En France, je ne suis pas sûre Au monde On trouve quelque chose C'est ça C'est ça avec les trombones Déjà J'allais vous demander En fait Dans votre collaboration avec Clavez Qu'est-ce qui vous a été le plus bénéfique De votre carrière Enfin, vous voyez Déjà C'était étonnant Qu'une maison de disques Se décide comme ça Vraiment Vraiment De enregistrer un disque de trombones Vous savez Aujourd'hui, il y en a déjà beaucoup Mais il y a 10 ans Enfin, combien Le premier disque qui est sorti Il y a même plus Ça fait 10 ans C'est 10 ans C'est juste 10 ans Ça fait 10 ans, oui C'était vraiment rare C'était presque Presque le seul Et Enfin, il y avait une pratique aussi Que les gens Ils payent leurs disques Vous savez Mais alors C'est une maison de disques Qu'ils se décident Comme ça Vraiment D'enregistrer un disque C'était rare J'étais, disons Assez étonné Et puis Je dois dire Que Bon, pour moi Ça m'a beaucoup aidé Vous savez Ça De jouer bien à la maison Ça ne sert pas à grand chose Il faut se faire écouter Il faut qu'on nous entend Et malheureusement Vraiment Ça ne va presque pas autrement Avec les disques On fait des tournées Des concerts Mais on n'arrive pas Dans tous les coins Est-ce que ça vous a aidé A recevoir plus d'engagement Par exemple Ah oui Ah oui Certainement Même Par exemple Mon poste Je suis actuellement professeur À Cologne À l'académie Là-bas C'était pratiquement Grâce à mes disques La première rencontre La première rencontre Est assez caractéristique Pour Marguerite Avec laquelle nous travaillons J'ai joué à un concert Un concert privé Où elle a assisté Et de but en blanc Elle m'a demandé Est-ce que Vous voulez jouer À un concert À Berne C'était le premier contact Et après ce concert Tout de suite Quelques temps plus tard On a fait le premier disque Et c'est peut-être Caractéristique pour elle Cette Cette sûreté Avec laquelle Elle engage ses artistes Non sur des Des critiques Ou des Des recommandations Mais au contraire Impulsive comme ça Elle goûte Ça lui plaît Elle est décidée Et elle engage Et tout de suite Il y a eu Les coups de foudre N'est-ce pas ? Oui, oui À Bluedance À Bluedance Tout de suite Elle m'a dit Est-ce que tu veux enregistrer J'ai une petite maison Mais on travaille bien Et on a aussi Un très bon ingénieur Très, très bon On comprend très bien Les voix Il a beaucoup de patience Il travaille très, très bien C'est comme ça Comment on peut enregistrer L'autre chose C'est des fabriques Des disques Et d'argent Ça c'est la première chose Après Elle est tellement professionnelle Elle est tellement précise Dans toutes les choses Que pour moi Elle a toujours trouvé L'endroit juste Pour m'avoir L'endroit juste Pour même Pour habiter Les hôtels Les petites maisons Alors quand on est comme ça On arrive À faire des collaborations Très spéciales Est-ce que vous avez d'autres projets ? Je crois que nous avons toujours des projets Toujours des projets On a des projets Pour faire de la musique espagnole Il y a tellement de répertoires Que je n'ai pas fait Et que si je l'ai fait Je n'étais pas contente Il y a aussi tout le répertoire Des leaders allemands Il y a tout le répertoire Des chansons françaises Il y a tout le répertoire italien Il y a tellement de répertoires À faire Que moi je voudrais Le faire avec elle Après il y a tellement de choses Comme le Monteverde Et comme le Scarlet Et comme Tellement de choses Qu'on ne fait jamais Et que je crois Que seulement on peut Le faire avec Marguerite Alors on vit encore 100 ans Oui oui Mais nous vivrons 100 ans Sans doute Je cherche toujours Pour la musique Ça c'est Pour les deux mois Mais Elle était Dans un concret Avec leur mari Et elle m'a demandé C'était en Tchécoslovaquie Je peux t'apporter quelque chose J'ai dit Oh Qu'est-ce que je peux dire Et puis Le nom Célenka Elle est entrée dans ma tête Et j'ai dit Demandez une fois Des œuvres de Célenka Et puis C'était par hasard Elle était assise Au grand dîner À côté Du Chef Du musée Elle a Demandé Est-ce que vous avez Quelque chose de Célenka Elle dit Mais oui Nous avons quelque chose Vous pouvez venir demain Et puis C'était comme ça Que j'ai trouvé Du Célenka Des œuvres Qui ne sont pas encore Publiées Et quand j'ai fait maintenant Un requiem Il y a deux ans Et une messe Et maintenant J'ai encore une fois Une messe Et un requiem Pour le vendredi Saint prochain Sous-titres par Jérémy Le duo Krumling vient d'enregistrer avec Claves du Debussy La mère dans sa version originale pour piano à quatre mains Et la discussion s'engage maintenant sur d'autres projets possibles J'ai pensé à Mozart Il y a tellement de choses C'est difficile de choisir évidemment C'est évident que Mozart Bon Mozart a été enregistré plusieurs fois Mais il n'y a pas tellement de versions vraiment extraordinaires de Mozart Donc je crois que de toute façon on peut en ajouter une Depuis sa création La petite maison de production n'a cessé de grandir Et le travail de s'accroître dans les mêmes proportions Pour faire face Marguerite Dutschler a dû faire appel à deux secrétaires qui l'aident à temps partiel Avec elle comme avec le reste de son personnel d'ailleurs Elle a réussi à créer un climat familial et amical Un climat qui fait qu'au moment de grande production Ces dames sont prêtes à travailler de manière extrême Même la nuit s'il le faut pour respecter les délais imposés J'avance mieux la nuit que le jour Alors le matin je commence peut-être pas avant 9h Mais alors c'est tous les téléphones Tout les choses que je dois aussi parler avec mes femmes qui travaillent Alors c'est midi je sais pas comment Et je dois avoir la nuit C'est un peu dommage parce que c'est vraiment rare que je sors Ou que je vais dans un concert je travaille vraiment beaucoup dans ces dernières années En voyant la famille réunie on sent un esprit de clan Chacun prend plaisir à se retrouver et à céder Mais loin d'être fermés sur eux-mêmes ils sont très accueillants Et cette attitude incite amis et artistes à partager avec chacun des Dutschler les joies et les soucis Vous vous intéressez à la musique ? Oui mais seulement à l'écoutant A l'écoutant mais vous jouez pas d'un instrument ? Non Et ça vous a beaucoup apporté le fait que vous ayez tous ces artistes à la maison ? Est-ce que maintenant que vous avez grandi est-ce que vous avez l'impression que ça vous a apporté quelque chose ? Pour moi oui en tout cas C'est différent par exemple ma soeur Elle a plus Je crois elle a plus l'impression qu'elle a manqué quelque chose Parce que la mère elle était trop occupée Mais moi en tout cas moi j'ai beaucoup Eu de plaisir beaucoup davantage par le fait qu'elle faisait les enregistrements Parce que moi je pouvais aller avec J'étais surtout avec les enregistrements de Clavecin J'étais toujours avec parce que c'était mon prof J'ai beaucoup profité Aussi pour connaître des artistes comme maintenant Teresa Verganza ou aussi d'autres des oboïstes je sais pas quoi J'ai vraiment cessé de faire beaucoup de choses Je m'en occupais plus tellement du jardin J'ai plus fait des centaines de bullards flashés avec des fruits Et j'ai dû, j'ai plus continué à faire les robes et les pantalons Toutes ces choses pour les enfants et pour moi J'ai vraiment dû changer la vie un peu Et j'ai plus jamais tricoté ou faire ces choses Que avant j'ai fait des heures et aussi des nuits Et quelques fois Alors je veux dire que vraiment on peut pas faire les deux choses Et j'ai eu la chance que les enfants ils étaient en bonne santé Qu'ils n'ont pas fait des... Qu'ils n'étaient pas compliqués non plus Alors ça autrement on peut pas faire Beaucoup de femmes quand elles travaillent ont un sentiment de culpabilité Vis-à-vis de leur famille Elles ont l'impression de pas faire tout ce qu'elles devraient Est-ce que vous avez ressenti ça ? Oui, ça c'est clair Je crois que c'est la chose la plus importante Dans notre pays quand même quand on travaille On veut toujours que le reste soit aussi bien Alors quand j'étais loin Et à ces jours j'étais peut-être deux fois Trois fois dans l'année j'étais trois jours loin Dans les dix premières années Alors toujours il y avait la grand-mère Ou la femme qui m'aide deux fois la semaine Qui était là Alors longtemps toujours j'organisais ça très bien Et j'étais que tranquille quand je savais à la maison ça va bien Et plus tard c'est les enfants qu'on m'a dit Alors maintenant on peut bien rester seul Et on préfère de rester seul Et maintenant quand je suis loin C'est maintenant depuis une demi-année Je me rends compte qu'il y a personne à la maison Qui m'attend ou qui... sauf le travail Et ça c'est un sentiment tout nouveau Que vraiment je ne dois plus avoir une mauvaise conscience De quitter la maison Maintenant les enfants sont aux études Et Monsieur Dutschler de par ses activités professionnelles et politiques Est très occupé de son côté Lorsque votre femme a fait ses premiers disques A quoi avez-vous pensé ? Comment avez-vous réagi ? Oh j'étais étonné Tout d'abord j'étais un peu disant Je me suis amusé Je pensais c'est pas très sérieux C'est une sorte de jeu Ou de distraction Je sais pas comment dire Mais j'imaginais pas que ça durera si longtemps Et que ça... ça devient si... si important comme on sait maintenant Et par la suite est-ce que ça a dérangé un peu votre vie de famille ? Ou est-ce que ça... en tout cas est-ce que ça l'a transformé ? Ah bien sûr Ça dérangeait pas mais ça... ça l'a transformé C'est... c'est sûr ça Et pour vous ? Et ça vous a apporté quelque chose à vous même ? C'est difficile à dire c'est... Ça... ça vous apporte quelque chose si... 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 C'était... c'était vraiment difficile à exprimer parce que... Si... si la femme est contente et si elle est... Elle est... Elle est... On... 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 Je peux seulement dire en allemand Si elle refûte quelque chose Rempli Je sais pas si c'est le... C'est le... Oui épanoui, rempli Oui Oui Alors ça... Ça vous donne quelque chose ? Et pour votre vie de couple, qu'est-ce que ça a apporté ou qu'est-ce que ça a changé ? La première chose c'est que j'aurais rien fait sans que mon mari n'était pas d'accord C'est lui au fond qui m'a... Qui m'a aidé à pouvoir faire ça et... Souvent il m'a aussi aidé par son... Par son attitude quand j'étais déçue de quelque chose ou j'avais des problèmes C'est lui qui avec son... Avec son... Sa tranquillité, il m'a toujours consolé, il m'a soutenu Il m'a dit, ah non, prends ça pas si sérieux ou... Ou si j'ai... Aussi quelquefois j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va dire les gens ? Et il a dit, mais ça... ça... Te ne regarde pas, tu fais ton travail Et il était vraiment toujours d'accord Et il m'a vraiment... Sans lui, j'aurais pas pu faire ça Parce que... J'étais trop une mère de famille et j'aimais la maison J'ai pas fait ça pour sortir du ménage ou faire autre chose Je suis vraiment... Avec un enthousiasme, je suis entrée dans cette chose Et il m'a beaucoup aidée Qu'il m'a permis ça, comme on dit aujourd'hui Mais il a soutenu ça, je crois C'était... C'était aussi son sens qu'une femme, si elle peut faire des choses Si la maison, elle marche quand même J'ai vraiment fait que tout va bien aussi Avec le ménage, avec la famille Même si j'avais des aides Alors il a toujours pensé que... On doit faire ça, on doit respecter ça Et ça, je... C'est une grande chose Grâce à une fondation privée qui soutient financièrement l'organisme L'orchestre philharmonique de Turin Claves peut se permettre l'enregistrement des oeuvres pour piano et orchestre de Franck Martin Avec même un concerto inédit Et cela avec deux artistes suisses Jean-François Antonioli au piano Et Marcello Viotti à la baguette Dans le capo ... Sous-titrage MFP. Vous avez déjà donné de nombreux concerts, vous avez fait des enregistrements à la radio. Alors, quelle est la différence avec l'enregistrement d'un disque ? Qu'est-ce que ça apporte à l'artiste en supplément, mis à part peut-être le côté financier ? Eh bien, ce qui est fondamental comme différence, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire d'un à peu près dans le domaine de la perfection de l'exécution. Bien sûr, la perfection est toujours relative, mais enfin, il y a un degré de fini qu'il faut atteindre dans l'enregistrement d'un disque. Et ça donne ensuite une prestation qui est tout de même plus soignée de bout en bout, qui devrait en principe avoir une sorte de cohérence, même avec le temps, n'est-ce pas ? Au-delà de simplement du moment éphémère. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'un chef d'orchestre sur son podium n'entend finalement pas si bien tout ce qu'il devrait entendre. Le chef qui est sur son podium a le piano derrière lui, donc le son du piano lui arrive en premier, le son des cordes lui arrive en, disons, simultanément, si je peux dire, mais tout ce qui se passe plus en arrière est un peu étouffé physiquement à mes oreilles. Ce qui fait que quand j'arrivais en régie, je me trouvais dans la situation de dire, mais mon Dieu, est-ce que ça sonne vraiment comme ça ? Certaines fois catastrophé, certaines fois content. Et donc le travail que nous devons faire avec une équipe de techniciens est très important. Avez-vous l'intention de faire d'autres enregistrements ? Ah oui, parce que ça m'a beaucoup passionné, cette expérience. D'autant plus que l'atmosphère du disque est une chose qui me passionne beaucoup. Le fait d'aller jusqu'au bout de soi-même, parce qu'on est vraiment là, les micros ne pardonnent rien du tout. Et souvent la paresse d'un chef qui est en face, je dis la paresse d'un chef, mais qui est aussi voulue, certaines fois en face de 80 musiciens, lorsqu'il entend une petite fausse note ou un petit accord qui n'est pas très juste. Certaines fois, pas toujours bien entendu, mais certaines fois il laisse couler cette chose en disant, bon, la prochaine fois on ne va pas toujours arrêter, toujours, toujours. Et les micros à ce moment-là vous disent, hé, halte là, cher ami, voilà, tu as entendu ça, et tu as entendu, et tu as entendu. Et c'est chaque fois des chocs qu'on reçoit parce qu'on se dit, mais ah, d'accord, on aurait dû être attentif à ça, mais il y a tellement de choses. Alors, effectivement, cette chose-là me passionne beaucoup. Ça veut dire que ça nous force à aller au bout de soi-même. C'est dans le canton de Zurich, chez Turicaphone, la seule fabrique de disques en Suisse, que le pressage des disques se fait. La presse que nous voyons ici produit quelques mille disques par jour. Claves, en général, pour son premier tirage, en commande 1500 à 2000. Ensuite, selon le succès du disque, la fabrique procède à des tirages de 100, 500 ou plus. Difficile de prévoir ce qu'il adviendra du chant du signe dont le pressage a lieu en ce moment. Faire un disque, même de qualité, ne suffit pas pour le lancer sur le marché, d'où la nécessité d'un bon service de presse. Aussi, pour chaque nouveauté, accompagné de textes très informatifs en plusieurs langues, quelques 400 à 500 disques sont envoyés gratuitement à la presse, aux disquaires et aux distributeurs. Vous faites votre propre publicité ? Oui, c'est un grand travail de nous. Nous avons un listing de 16 000 adresses en Suisse. Et en fait, quatre fois dans l'année, on fait une offre spéciale avec les nouveautés, soit les deux, trois nouveautés. Et ce qu'on fait toujours maintenant, depuis des années, c'est une offre spéciale, c'est favor. Ça veut dire, je prends six disques du répertoire et je les offre à un prix meilleur, favor, pour deux mois. Et autrement, est-ce que vous faites encore un autre genre de publicité dans les journaux ? Oui, on a maintenant beaucoup de demandes pour des publicités. Et quand un artiste joue dans un cycle de concerts, alors il nous demande de faire une publicité. Et si c'est possible, nous faisons ça. Et surtout maintenant dans les grands festivals à Akstad, à Lucerne, ou comme celui-ci du Festival de Montreux, où Thérèse Averganza vient de chanter. Alors on a pris toute une page et on a vraiment fait une très belle publicité. Vu l'étroitesse du marché suisse, la distribution à l'étranger est indispensable. Le Japon a été un des premiers à s'intéresser en 1971 déjà. C'est vous qui vous occupez de trouver des distributeurs pour les différents pays ? Ça veut dire que je les connais beaucoup, je les connais personnellement. Et si j'ai la possibilité, je vais les visiter. Ils viennent aussi souvent en Suisse quand on fait les concerts au mois de juin au Château de Thun. On a presque tous les années, on a fait un week-end avec trois, quatre concerts avec nos artistes. Et on les a invités. Une fois, on a été plus de douze personnes qui sont venues de France, d'Italie, de Londres. J'ai des bons contacts avec ces distributeurs. Et je crois que c'est important comme petite firme. En Italie, Claves est bien connu des mélomanes. Et cela peut-être grâce à la Botheca Discantica de Milan, qui se charge de la distribution et de la vente. Les disques Claves en Italie ont une importance pour qu'ils ont fait de répertoires très particulières, très bien choisies, bien scéltes, très bien scéltes. Specialement les répertoires italiennes, comme Gallupi, par exemple, qui est une nouveauté, et la rarité, c'est un répertorio, concerti pour clavicembalo, concerti pour orchestre, et ainsi de suite, la qualité de laregistration, c'est très bon. Ici, à la FNAC du Forum à Paris, Claves est également loin d'être une inconnue. Les distinctions décernées par la France le prouvent bien. D'ailleurs, des passages à la radio marquent la sortie de chaque nouveau disque, et la presse musicale en donne régulièrement une analyse critique. Au départ, Marguerite Dutschler s'est présentée, elle est arrivée avec sa petite valise, son petit sac, nous a montré sa production, c'était quelques disques au début, et c'était intéressant, au point de vue des œuvres déjà, des interprètes, et de la qualité de ces disques. Comme elle n'était pas connue en France, on s'est dit, bon, ça serait très bien qu'elle soit connue. Bon, le marché est envahi, bien sûr, par les multinationales, les grosses firmes. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, vous restiez encore avec Claves, par exemple ? Oui, alors, l'intérêt, c'est, bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est la qualité de la production, qui est encore meilleure, puisqu'elle a su s'attacher des interprètes comme Teresa Berganza, et d'autres. C'est la qualité de ces disques, et c'est, en fait, son courage, parce que dès qu'il y a une innovation, elle y va. Par exemple, pour l'enregistrement digital, elle a été une des premières à le faire, quand on considère les petits éditeurs. Elle s'est lancée aussi dans le compact disque, tête baissée. Et tout ça pour une très bonne qualité. De quelle manière faites-vous la promotion de ces disques ? Eh bien, nous les donnons en critique, car chez nous, c'est absolument essentiel d'avoir une bonne critique dans les revues spécialisées. Nous avons Diapason, nous avons Le Monde de la Musique, nous avons des journaux comme Le Monde qui font des chroniques régulières. C'est l'essentiel de notre promotion, car c'est là que se joue la carrière d'un disque en France. Il a une bonne critique, il fonctionne, il n'a pas une bonne critique, malheureusement. Il a une carrière très brève. Je veux dire, Clavès n'a pas à se plaindre, elle a eu le prix de l'Académie Charles-le-Croix, les critiques sont très bonnes. Je veux dire, l'image est toujours très positive. Et donc, je crois que sur ce plan-là, la promotion se fait un peu toute seule. Je crois qu'aussi, tout le monde connaît maintenant, enfin, parmi le milieu des amateurs de disques, tout le monde connaît la qualité des disques Clavès. Il y a un peu du bouche à oreille aussi. Je m'en suis rendu compte. Au niveau des commandes, on se rend compte que dans des petites villes où le disquaire ne fait pas un travail acharné pour voir des disques, surtout des marques un petit peu moins connues, on se rend compte qu'il y a des gens qui demandent d'abord un disque, puis après on les voit aller au fur et à mesure sur le catalogue. Et donc, il y a du bouche à oreille qui se fait très certainement. Pour Thuricaphone, où se fait également la mise sous pochette des disques, la maison Clavès, même si elle reste petite, est considérée comme sérieuse et fidèle. Régulièrement, elle sort chaque année de nouveaux disques et offre actuellement un catalogue comprenant plus de 156 titres. Deux ou trois ont même connu un grand succès et atteint un tirage, record pour Clavès, de 19 000 disques. Pour quelles raisons en fait avez-vous autant de difficultés à amortir ? C'est parce que nous sommes dans la petite Suisse qu'on ne vend pas tellement, même si on connaît tous les disquaires, si on a même un service pour les privés. Mais la dernière année, on n'avait que 15 % en Suisse. Ça, c'est très peu. Avant, on avait quelquefois, il y a 10 ans, on avait peut-être 50 %. Et maintenant, on a 15 % de tout des ventes en Suisse. Et on a, avec ces 18 pays qu'on a les distributions, on a le reste. Et chaque disque qu'on exporte, soit en Amérique, soit en France, soit partout, c'est sous nos prix de revient. Autre difficulté, aujourd'hui, pour rester compétitif, il est indispensable, sans abandonner le 33 tours, de se lancer dans le disque compact. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Dans son catalogue, Marguerite Dutschler possède déjà 16 disques compacts. 10 sont en préparation, et elle songe même à faire déjà certains disques seulement en compact. Depuis deux mois, 90 % de notre chiffre a été fait en compact. Alors on a environ 700 références disques noirs et 40 compacts. C'est pour vous dire que pendant deux mois, nous n'avons vécu que sur le compact. Donc c'est assez gigantesque. Le disque noir, malheureusement, est en train de mourir très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que nous expliquions tous. On comptait dix ans, au bout de cinq ans, je crois qu'il ne restera plus rien. Avec l'arrivée des disques compacts, est-ce que vous n'avez pas dû là investir davantage ? Là, ça c'est clair. Je travaille tout, je travaille avec des crédits, c'est clair. Et quand j'ai décidé de faire, de commencer les compacts disques, alors là, j'ai dû parler avec mon banquier pour lui dire, est-ce que vous êtes prêts d'agrandir assez, d'une grande manière, le crédit ? Est-ce que les banques en général sont prêtes à vous donner des crédits ? Oui, c'est un peu à cause de mon mari qui savent qu'il travaille, qu'il a son bureau et qu'il est sérieux et qu'il est derrière toute cette chose. Mais si vous étiez seule, est-ce qu'on pourrait dire qu'une maison de disques, c'est quelque chose de rentable ? Ah, jamais, je crois, jamais. Parce que moi, je ne dois pas vivre de ça, c'est encore ça. J'ai mon pain quotidien, je n'ai pas un cachet, et je ne pourrai jamais nourrir, ni moi, ni une famille. Je ne pourrai jamais nourrir, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi. Je ne pourrai jamais nourrir, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi. Je ne pourrai jamais nourrir, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi. Je ne pourrai jamais nourrir, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi. Merci.